Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit du bienheureux Pierre Aldo Brandini. Il vient de l'illustre famille des Aldo Brandini. Il se fit religieux dans le monastère de Vallonbreuse que Saint Jean Galbert venait de fonder. Les religieux de ce monastère ayant accusé de Simonie en 1063 Pierre de Pavie, archevêque de Florence, Pierre Aldo Brandini fut choisi par ses frères pour soutenir cette accusation par l'épreuve du feu. Et à ce sujet, il nous a dit ceci. Ni le pape, donc Alexandre II, ni le concile, donc de Rome, n'avaient permis aux moines de se justifier par l'épreuve du feu comme il l'avait offert. Il n'en fut pas du même du peuple de Florence qui força les religieux à démontrer par ce moyen la vérité de leur accusation. On fixa donc un jour pour cet effet, et dès qu'il fut arrivé, une foule immense de laïcs et de prêtres, d'hommes et de femmes de tout âge et de toutes conditions, se rassemblèrent près du couvent du Saint Sauveur. Là, deux bûchers, construits par le peuple, s'élevaient, ayant une longueur de dix pieds, sur cinq de large et quatre de haut. Ils étaient séparés par un sentier, semés de bois sec et très inflammables. Dans l'église, on chantait des hymnes, et on adressait au ciel de faire rendre prière pour connaître celui qui, d'après les ordres de l'abbé, devait traverser les flammes. Le choix tomba sur Pierre, moine de Val-Lombeuse, homme d'une conduite irréprochable. Pierre se rendit à l'hôtel pour célébrer la messe. Tous les cœurs étaient émus. Quatre moines se dirigeaient alors vers les bûchers. Le premier portait l'image du Christ, le second l'obélite, le troisième douze cierges bénis, et le quatrième un vase plein d'encens pour allumer le feu. Tous élevaient leur cœur vers Dieu pour le succès de cette périlleuse entreprise. Dès que le prêtre eut achevé le sacrifice, il prit la croix du Sauveur et fit solennellement le tour des bûchers, accompagnés de l'abbé et des moines. Quand il se fut approché des flammes, on expliqua au peuple le but de la cérémonie. Le feu était déjà allumé, la femme pétillait avec ardeur. Le prêtre s'agenouilla devant Dieu et supplia Jésus-Christ de lui permettre de traverser la flamme sain et sauf, si l'évêque Pierre était coupable. Le peuple répondit Amen. Enfin, le moine fit sur cette fournée ardente le signe de la croix, saisit le crucifix, et avec une figure sereine, il traversa les flammes sans être atteint. Dieu et sa foi le protégeaient. Quand il reparut à l'autre extrémité, le peuple se précipita au devant de lui, tomba à ses genoux, baisa ses pieds, s'estimant heureux de pouvoir arracher un lambeau de sa robe. Ce fut à grande peine que ses confrères parvinrent à le débarrasser de cette foule. Dès que le Saint-Père eut appris cet événement, il déposa l'accusé comme étant convaincu. Le moine Pierre, qui fut surnommé Igné, parvint de grands honneurs. Il fut évêque et cardinal. Alors, il est utile de préciser que pour ce récit, nous avons des sources qui sont aussi non catholiques, à savoir protestants, qui rapportent ces faits. Ils peuvent paraître assez burlesques aujourd'hui, mais qui se sont donc a priori réellement passés. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, nous avons ici une figure religieuse, donc un prélat, qui est accusée de simonie. Donc, on rappelle, la simonie, c'est l'échange d'actes ou de faveurs ou de biens spirituels ou de charges ou de missions, etc., contre des biens matériels. C'est-à-dire, d'une certaine façon, vendre l'action ou la grâce de Dieu, notamment aussi par les sacrements. Ce sont des dérives auxquelles n'importe quel religieux peut être amené. Donc, effectivement, l'Église a su, quand cela est arrivé, de mettre le doigt sur les faits, sur la personne, pour soit exprimer une excommunication, soit prendre les mesures qui sont nécessaires contre ce genre d'actes, qui sont terribles, autant pour celui qui pratique ce genre de choses que les personnes qui le reçoivent, puisque leur vision de la foi est immédiatement biaisée. Et cela a des conséquences spirituelles terribles sur tous les gens qui nous entourent. Eh bien, on le voit dans ce récit, qu'effectivement, cette accusation du simonie fut tellement forte, que le peuple a exigé une épreuve par le feu que même le pape n'avait pas permis, puisque c'était un peu une façon, d'une part, de forcer la main de Dieu, et d'une autre part, c'était un peu un acte que l'on pourrait presque juger comme païen. Il faut savoir s'en remettre à Dieu uniquement. Et pourtant, Dieu va condescendre à cette situation, aux fameux pierres de Pavie, qui a été accusé à tort. Et cela nous montre une chose, ça va être la morale de notre récit. C'est-à-dire que, en toutes circonstances, quels que soient les événements, quel que soit le nombre de personnes qui, peut-être, nous accusent de quelque chose qui n'est pas arrivé, sachons rester intègres, et gardons foi en Dieu. Une des erreurs que l'on voit, c'est souvent de se dire, « Bon, ben, j'accuse le coup, les gens m'accusent de quelque chose que je n'ai pas fait, dans ce cas, je vais, d'une certaine façon, me venger, parce que je ne mérite pas ce qui m'arrive, et ils n'ont pas à faire ceci contre moi. » Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour se venger. Ce n'est pas une raison non plus de répondre au mal par le mal. Donc c'est une erreur que nous faisons dans ces situations-là, c'est une réaction purement humaine. Et également, il peut nous arriver de faire une autre erreur, à savoir, eh bien, mentir sur la version pour se rattraper, en se disant que, « Ben, de toute façon, je n'ai rien fait. » Si je peux m'en sortir avec un mensonge, finalement, c'est Mathieu Nul, le balle au centre, puisque je suis accusé à tort, autant m'en sortir avec un mensonge, parce que je sais que l'accusation qu'on me porte est en elle-même fausse. Donc au final, je ne fais rien de mal, à part me sauver la peau. Eh bien, pareil, c'est une erreur. Il faut savoir rester intègre et ne dire que la vérité. Jésus lui-même le dit, « Votre oui doit être un oui, et votre nom, un non. » Donc, il faut dire la vérité. Et tout ce qui vient de plus, vient du démon. C'est Jésus-Christ qui nous le dit dans l'Évangile. Cela veut dire que, ce fameux Pierre de Pavie, qui a reçu l'aide de Pierre Aldo Brandini, eh bien, s'est retrouvé dans un pétrin où on avait la possibilité, nous, si on se met à sa place, de réagir des deux façons que j'ai proposées avant. Il y en a évidemment d'autres. On peut en citer une troisième qui serait, par exemple, la fuite. On aurait pu choisir de fuir, ce qui nous fait passer pour coupable. Or, non seulement il reste intègre, il reste sur sa confiance en Dieu, mais en plus, il ne fuit pas. Il vient affronter une épreuve qui lui est imposée par le peuple, qui lui-même n'est pas plus clean que lui. On se rappelle de cet événement dans l'Évangile avec la femme adultère. On s'imagine bien que ceux qui sont en train d'exiger de lui de passer par l'épreuve du feu pour prouver sa culpabilité ou pas, ou son innocence, ne sont pas plus clean que lui, ne sont pas plus propres que lui. Ils ne sont pas exempts non plus d'erreurs, et peut-être même d'erreurs encore pires. Alors, pourtant, malgré cela, il choisit de rester intègre et de faire confiance à Dieu. Et finalement, Dieu va condescendre à cette situation au niveau où a été mis Pierre de Pavie pour prouver par cette épreuve du feu qu'il n'avait pas commis l'accusation qui a été portée sur lui, à savoir l'accusation de Simonie. Donc la leçon que nous pouvons tirer de cet événement, c'est qu'il faut, je le répète encore une fois, rester dans la vérité, rester intègre, ne pas mentir, ne pas utiliser des mensonges pour sortir de certaines situations. Sauf évidemment, en cas de situation grave, puisque si par exemple, on va prendre un cas qui va parler à tout le monde, si aujourd'hui nous sommes dans un magasin, et puis des personnes rentrent, des terroristes par exemple rentrent pour tirer sur tout le monde, et qu'une personne est cachée dans un placard, si on nous pose la question où est un tel, on va mentir évidemment. On ne va pas dire la vérité pour rester intègre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand nous sommes accusés dans les événements de la vie courante de certaines choses qui sont banales d'une certaine façon, on ne parle pas de question de vie ou de mort, de survie, mais de question banale, il faut savoir rester intègre. dire la vérité et avoir confiance en Dieu. Dieu me justifiera. Je ne peux pas avoir confiance dans les hommes, puisque les hommes qui eux-mêmes de toute façon m'accusent sont d'une hypocrisie extraordinaire, puisqu'ils ont probablement commis pire que moi et ont utilisé des mensonges, pire que ceux que je pourrais utiliser dans ma situation, alors que je ne les utilise pas. et puisque nous ne pouvons pas faire confiance aux hommes, c'est écrit même dans la Bible, et que nous ne pouvons faire confiance qu'en Dieu, nous pouvons demander au bienheureux fier Aldo Brandini d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que nous ayons toujours cette grâce et cette lumière de la vérité, de l'intégrité, de la confiance en Dieu, afin que jamais nous ne soyons tentés de nous justifier par le mensonge, de nous dérober de nos responsabilités, puis de chercher des artifices humains pour s'en sortir alors que Dieu, lui, peut nous justifier et nous sortir de situations d'une façon que nous ne pouvons même pas imaginer. Bienheureux Pierre Aldo Brandini, priez pour nous.